C'est toujours, toujours, Radio X, Gravel, Gravel, dans le retour, dans le retour. Ce soir à Montréal, il y a beaucoup de gens qui vont se toucher. C'est probablement, pour plusieurs, la première fois qu'il y aura une opportunité d'orgasme depuis des années et des années. Parce que leur petit chouchou, un politicien que personne ne connaît. Tu ne connais pas Jean-Martin Hossin, le meilleur politicien des 45 dernières années dans la galaxie? Jamais! Tu ne connais pas Jean-Martin Hossin? C'est une réincarnation. Comment tu fais pour manger? Comment tu fais pour dormir? Comment tu fais pour être autre chose qu'un tas de merde putréfactionnel? Ça en est ridicule! Le jour où on va connaître Jean-Martin Hossin assez, ça va rocker. Jean-Martin Hossin? Ah oui! Ah oui, Jean-Martin! Ah! 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 Je viens Hossin! Hossin! Ah! 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 Jean-Martin Hossin! Oui! Un autre sauveur! Oui! Oui! C'est terrible! Hey, le mot, ceux qui aiment Jean-Martin Hossin l'aiment vraiment, hein? Après tout ce qui est arrivé, c'est à se demander s'il leur reste deux onces de cervelle. Le jour où on va connaître Jean-Martin Hossin assez, ça va rocker. Ah! Ah! Ah oui, Jean-Martin! Ah oui, viens nous sauver, Jean-Martin! Ah! Donne-nous un pays, Jean-Martin! Ah oui! Ah oui, Jean-Martin! Ah! Ah! Ah oui, Jean-Martin Hossin! Ah oui! Ah oui, Jean-Martin! Ah! 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 Le Québec est libre! Oui! Jean-Martin! J'ai assez honte, mon Dieu! Garde ton énergie! 50 nuances d'Ossin! Ah oui! Fouette-moi, Jean-Martin! Oui! Oui! Donne-moi le Québec libre tant, tant, tant désiré! Ah oui, Jean-Martin! Ah! Ah! C'est comme René Lévesque en mieux! Non, non, il faut que tu dises que c'est le dauphin de Parizeau. Oui! Oui! Le dauphin de Parizeau, c'est un économiste. Parizeau, il l'avait dit, il va nous amener au pays! Oui, voilà! Oui, oui, oui! Oui, exactement! Mettons qu'on fait semblant de s'intéresser à ça, là! Oui! Le bagage de la souveraineté! Oui, Jean-Martin! Non, car oui, Jean-Martin! Je vais fermer ton micro! Oui, il y a sens! Mesdames et messieurs, bienvenue! Il s'est passé beaucoup de choses depuis que je vous ai parlé la dernière fois. J'ai été à Las Vegas, je suis allé à une couple de places aussi, là. On est rendu au troisième rackmont. On en avait rien qu'un. Alors, il y a deux rackmontes supplémentaires d'installés pour la diffusion internationale. Et puis, il va y avoir une ligne de téléphone. On avait pensé au Texas. Aux États-Unis, il y a des États, comme les lignes canadiennes. Si vous vous appelez, par exemple, à Hawaï ou au Mexique, je sais que c'est à part. Même si ça fait partie des États-Unis, si c'est sur le territoire, ce n'est pas évident. Ça va être possiblement une ligne de Las Vegas. Après ça, sur IP, on peut la transférer sur des dispositifs mobiles pour les utiliser partout dans le monde. Essayer de faire ça avec une ligne de Bel Canada, impossible. Je vais dire, comme Bob Gratton, ils l'ont l'affaire, les Américains. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'un petit peu particulier. Mais avant, je vais vous donner un petit peu de nouvelles. J'ai commencé à préparer des choses. Je travaille, c'est pour ça que ce n'est pas évident. J'ai une émission que ça fait longtemps que je veux faire. J'en ai quelques-unes en réserve. Il y en a une, surtout, sur la lutte que j'avais faite avec PeeWee l'automne passé. Je n'ai pas pu la faire. Il y a beaucoup de travail là-dedans parce que c'est quatre heures de vidéo. Il faut que j'aille chercher des images précises, des moments précis que j'ai besoin pour faire l'émission. Elle va être drôle, elle va être plaisante. C'est PeeWee que je m'en vais d'être là-dedans. Cet animateur de radio que j'aime de plus en plus. Ils ont ouvert un salon de massage, figurez-vous donc. Si vous voulez un bon massage, se faire masser les abdominaux à bons coups de pied. Ça attendrit. Si vous avez des raideurs, il n'y a pas de problème, ils vont vous attendrir ça. Ou encore se faire masser les coquelet à grands coups de poing. Vous verrez ça bientôt être en production présentement. J'ai presque fini de choisir les images que j'ai besoin pour faire l'assemblage. Vous ne serez pas déçus. Samedi, j'étais à Québec et je suis allé dans un restaurant qu'on appelle La Cuisine. Ceux qui le connaissent, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Un petit couple formidable qui ont un resto le jour et un bar la nuit. C'est une belle petite place qu'on appelle La Cuisine. Et puis, souvent avant, on avait des discussions de cuisine. Les familles étaient nombreuses. Alors, en fin de semaine, il y a le Parti Québec solidaire qui donnait une assemblée de cuisine avec la candidate Catherine Dorion était sur place et puis pour nous parler un peu de son parti qu'elle veut faire, de ce qu'elle veut entreprendre. Belle petite madame, très gentille, que j'ai adorée, facile à aborder. J'ai eu une déception en dépit de cette déception-là. C'est quand même une madame que j'ai admirée et que j'admire encore malgré ce que je vais vous expliquer en cours d'émission. J'ai dit, on va aller voir ce qui se passe, Québec solidaire. Je les connaissais, je n'avais entendu parler. Bon, je ne savais pas qu'ils étaient séparatistes. Je ne savais pas que la connotation, le but ou la mission de ce parti-là était d'amener le Québec à la séparation. Moi, je pense que ce n'est pas bénéfique. On a toute notre façon de penser, on a toutes des pensées différentes. Mais je veux quand même entendre ceux qui pensent que c'est l'idéal avoir leur opinion. Si on veut faire avancer le Québec, il faut savoir de quoi il s'agit, de quoi on parle. Je pose des questions à madame. J'en ai parlé un petit peu. Là, j'ai fait part de mes craintes. « Qu'est-ce qu'on va faire? Ou vous allez prendre l'argent? » Je n'ai pas capable de me répondre. Là, elle a donné des petites réponses, mais invasives. Là, j'ai vu qu'elle n'était pas préparée. Je ne savais pas jusqu'à quel point elle n'était pas au courant. Il y a un petit monsieur à côté de moi qui pose une question. Il était peut-être à deux ou trois places de moi. Il pose la question suivante. « Oui, le maire Labeaume, avec toutes ses folies, puis qu'est-ce que vous avez l'intention de... » Elle dit « Je ne le sais pas. Je n'ai jamais été au pouvoir. » Elle dit « Je ne sais pas. » Elle dit « Wow! » Mme Dorion, vous ne pouvez pas siéger au Parlement. Je ne vais pas être au courant de ça. Bon, il faut que je vous dise que c'est un artiste d'abord, Mme Dorion. Peut-être que vous perdez trop de temps au niveau artistique. Mais perdre du temps, je ne vous dis pas ça dans le mauvais sens du terme. Quand on veut rentrer en politique, on fait des efforts pour être au courant de l'actualité. « Si on veut faire avancer le Québec, il faut savoir de quoi il s'agit, de quoi on parle. » Et être au courant de ce qui touche l'actualité, surtout au niveau politique. Parce qu'au niveau municipal, la maire Labeaume est en train d'en pelleter pas mal au gouvernement provincial et fédéral. Puis c'est un désastre que vous ne soyez pas au courant de tout ce qui s'est passé. SRB, Métro, les argents qui ont été cherchés et que le gouvernement y a donné, entre autres, notamment 51 millions, 52 millions pour le fameux bureau de projet. « Si on veut faire avancer le Québec, il faut savoir de quoi il s'agit, de quoi on parle. » Vous devez connaître, Mme, à tout prix. C'est même pas une suggestion. Vous êtes dans l'obligation de connaître. « Si on veut faire avancer le Québec, il faut savoir de quoi il s'agit, de quoi on parle. » Les dossiers des relations interministérielles ou intermunicipales avec votre futur, si on peut dire, ministère des Affaires municipales. Si vous n'êtes pas au courant de ça, reculez-vous et enlevez-vous d'être là. Fait pas à décider de siège au Parlement du jour au lendemain, si vous êtes élu, puis dire « je ne suis pas au courant de ça. » Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Si un jour vous occupez ce siège-là, vous allez avoir des devoirs envers vos électeurs et ça va être notamment de gérer ce genre de situation. Un autre monsieur qui est à côté de moi dit « il y a un 2 milliards de surplus, il pourrait faire des choses. » Il commence à donner des exemples, comme il parle notamment du « no fault ». Évidemment, c'est une situation qui nous coûte cher, qu'il faut abolir si jamais on devient souverain. Et le « no fault » n'est pas une bonne affaire. On est en train d'indemniser des tueurs. Ceux qui sont sous-volants, qui tuent des gens et qui se blessent, sont indemnisés bord en bord. C'est criminel de la route. La loi de la paillette, c'est ça que ça fait. C'est ça le « no fault ». Moi, je dis à ce monsieur-là, « ben non, on est en dette quasiment. La dette du Québec, c'est 200 quelques milliards, puis on s'en bat tranquillement vers le 300 milliards. » Je dis « on n'a pas d'argent, là. C'est une menterie, c'est pas vrai ça, là. » « Ouais, mais là, il faudra faire la différence, entre la dette de la province et un surplus budgétaire. » Je la fais, la différence. Mais moi, j'ai toujours admis, puis j'en parle souvent dans mes conférences quand je parle d'économie, quand je parle des banques notamment. Vous êtes à la maison, vous avez un budget familial, vous avez des enfants. Bon, vous avez économisé, vous avez gratté, vous avez des économies, vous avez un surplus. Qu'est-ce que vous faites? « Ben, vous allez éclairer vos créances à la dette que vous avez envers la banque ou envers d'autres créanciers avant de changer l'auto ou avant de changer à la veuse. » Le gouvernement, c'est pas ça qu'il fait. Il prend ces surplus-là, puis il est gaspillé ailleurs. Ça, ça nous aide pas. Et notre dette, on en paye les intérêts, puis on ne paye jamais le capital. Puis ça, ça fait des années que ça dure. Il faut que ça arrête. Il y a un autre monsieur qui pose une question, lui, puis comble de bonheur pour moi. Le monsieur parle, s'identifie, il dit ce qu'il fait dans la vie. « Monsieur, c'est un planificateur financier. » Là, je me suis aperçu que Mme Dorion avait de la misère avec l'argent. Bon, là, elle dit dans une de ses vidéos que le monde dit que c'est une rêveuse, puis de ne pas croire, puis d'envoyer promener ceux qui disent que c'est une rêveuse. Je regrette, madame, c'est pas comme ça que ça marche. Si jamais vous rentrez au Parlement, c'est pas avec du rêve que vous allez aider le Québec. Le côté artistique en politique, il faut que tu le mettes de côté. C'est pas un artiste qu'on veut. C'est pas du rêve. Puis c'est vrai qu'un artiste, ça rêve, puis il faut rêver, je pense, que ça nous permet de garder un équilibre. Mais au Parlement, vous pouvez pas rêver. Vous allez jouer avec une réalité qui va être du concret, avec des sommes d'argent de vos contribuables, puis ça va être important d'être capable de faire la part des choses pour la mettre au bon endroit. Puis c'est ça, le problème. C'est que les argents sont gaspillés, ils sont pas mis au bon endroit. Et d'arrêter la gratuité partout. Alors là, j'ai vu que madame s'est mis à vouloir me taire. J'aurais aimé avoir des petites réponses à mes questions. Fait qu'écoutez ça, maintenant. Si on veut faire avancer le Québec, il faut savoir de quoi il s'agit, de quoi on parle. Elle dit, il faut savoir de quoi on parle. C'est vrai. Madame, vous savez pas de quoi vous parlez parce qu'il y a bien des choses sur lesquelles vous êtes pas au courant. Plusieurs questions ont été posées par les futurs électeurs qui étaient devant vous. Vous avez pas été en mesure d'y répondre, vous avez été évasi. Quand vient le temps de parler de séparation, ben, là, on voyait à travers les lignes, moi, je suis capable de voir, même si c'est à beau couvert, si elle est séparatrice ou pas. J'ai bien vu qu'elle était séparative parce que dans le fond de l'âme, là, sur certains points, madame, je suis déçu de voir que vous savez pas de quoi vous parlez. L'autre étape. Ici, puis on a une économie qui surpasse ceux d'à peu près 90 % des États dans le monde. On a une économie supérieure à 90 % des États, madame. Encore là, vous êtes pas au courant. Le dollar canadien vaut plus rien. Il vaut 30 cents de moins que celui des Américains. Les Américains, l'économie est plus prospère que la nôtre. Là, je vous parle pas de la Chine qui est encore 10 fois plus prospère, encore. Je vous parle pas de l'Angleterre. Moi, j'achète partout dans le monde. J'ai un permis d'import-export puis j'achète partout dans le monde. Je connais toutes les valeurs des pays. Je ne veux pas dire qu'on a une force économique plus forte. Si c'est ça, pourquoi faire que Sinsonsir a fermé? Pourquoi faire que Labbé a fermé? Pourquoi faire que tous nos restaurants au Québec sont en train de faire faillite si l'économie est si bonne que ça? Il y a deux facteurs. Il y a l'économie, ça coûte cher. Les coûts gouvernementaux, justement, la taxation ont fait que Patrick, qui est appropriataire de ce restaurant-là, a fait faillite à cause des taxes. J'en ai encore de la peine. Ce gars-là a mis ses tripes sur la table pour son commerce. Le gouvernement provincial l'a volé. Son propriétaire l'a volé. Un musulman. J'ai vu naître ce restaurant-là quand il l'a acheté puis je l'ai vu mourir. Arrêtez de dire à vos électeurs parce que là, je vous le dis, madame, messieurs, je vais mettre un adresse e-mail qui apparaît dans le bas. Toutes les écoles qui ont reçu madame Dorion en conférence, écrivez-moi si vous voulez m'avoir en conférence que je vais vous donner une contre-opinion. Je vais vous expliquer ce que vous risquez avec la séparation. Madame, vous êtes dangereuse. Vous êtes fine. Vous êtes super gentille. Je n'enlève pas ce que vous avez. Vous avez un beau charisme. Mais c'est dangereux ce que vous faites. Vous ne donnez pas les vrais renseignements aux gens. Mesdames, messieurs, si vous avez besoin, si madame Dorion a passé chez vous, vous avez des doutes tant qu'à la séparation ou la souveraineté du Québec, appelez-la comme vous voudrez. Pas l'eau-doyon. Regardez l'adresse puis je vais aller vous donner une conférence. Si je suis capable, je vais le faire gratis. Vous aurez juste à me donner des bons repas puis à vous occuper de moi comme il faut. Je vais aller vous dire les vraies affaires, madame, messieurs. Il y a d'autres commerces, le Versa, notamment. Un restaurant de la rue du Parvis. Un restaurant cossu avec deux propriétaires qui eux aussi ont mis leurs tripes à la table. Les taxes sont triplées. Fait que c'est important que vous en sachiez les choses. Fait que renseignez-vous parce que sinon, sortez de là. Ça n'a pas d'allure, la fronde que vous faites au peuple. Vous utilisez l'ignorance du peuple qui ne sont pas informés de la politique pour essayer de vous donner du crédit. Moi, je vais leur dire les vraies affaires. Je ne vous descendrai pas, je ne vous rabaisserai pas. Je vais leur dire les vraies affaires puis je vais leur dire ce que vous, vous ne savez pas pour que les gens soient éclairés quand ils vont voter. Qui met l'indépendance avant tout. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas réaliser aucun programme électoral aussi intéressant soit-il quand tu as juste 50% des outils puis 100% des problèmes. On ne peut pas avoir 50% des outils puis 100% des problèmes. Ça aussi, ce n'est pas vrai. Madame, on ne vit pas de l'air du temps puis on ne vit pas avec du rêve. Il y a des gens qui payent puis les gens qui payent s'attendent d'avoir quelque chose en retour. Elle dit qu'elle a 50% des outils puis c'est-à-dire qu'elle a 50% des moyens pour 100% de problèmes. Donc, il y a des problèmes qu'elle n'a pas les outils. Elle n'a pas les outils parce qu'elle n'est pas informée. Au fédéral, c'est un peu un tiers de plus. Moi, je suis au courant. Si jamais la souveraineté était active ce matin, aujourd'hui, au moment où on se parle, on est dans la rue. Je ne donne pas un an. Parce qu'on n'a plus la prééquation. La prééquation, c'est 11 milliards de dollars en 2017, 12 milliards de dollars en 2018, celle qu'on vient d'avoir. C'est plutôt 11,7 milliards. Ce n'est pas tout à fait 12. Ça, c'est le rachif. J'ai vérifié. Si on n'avait pas ça, on aurait bien de la misère. Ça, c'est un retour que le fédéral nous donne. L'armée coûte cher. Ça nous prend l'armée. Si jamais on se sépare et vous pensez que vous allez vous en tirer sans armée, oubliez ça. L'armée, ça coûte une fortune. Le budget de la défense, c'est une fortune. Moi-même, je voudrais qu'on coupe un peu là-dedans. Je pense que c'est trop. Mais il reste qu'on a besoin d'une armée, l'assurance chômage, les pensions de vieillesse. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? C'est le genre de réponse au lieu de me bouder et de faire le petit doigt en l'air, le petit doigt d'artiste qui pète plus haut que le trou et que vous pensez que vous êtes plus intelligent que moi et que tout le monde. Madame, petite nouvelle pour vous. Les pensions de vieillesse, ces gens-là, ils ont payé toute leur vie. Si jamais le Québec se sépare du Canada, vous allez devoir gérer un budget. Vous allez devoir gérer un programme de pension. Ah, ça vous allume des lumières? Vous allez me répondre que vous n'êtes pas au courant? Madame Dorion, pensez-y donc comme il faut. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Au lieu de me niaiser, si vous m'aviez répondu gentiment, ça aurait peut-être été plus plaisant. Je vais vous le dire ce qui va se passer, moi, madame, monsieur. Si vous voulez une conférence dans les écoles, les étudiants ne sont pas au courant de ça, eux autres n'ont pas encore le marché du travail. Quand ils vont être sur le marché du travail, ils vont commencer à chanter une autre chanson. Si on veut garder le même train de vie qu'on a là au Québec parce qu'on est des maudits enfants gâtés et j'ai le carton du parti pour vous montrer que j'ai vraiment été, c'est cette petite madame-là. Une madame très belle, très gentille. Je n'enlève pas ses qualités. L'affaire qui m'a plu dans la rencontre, cette assemblée de cuisine, c'est que le monde sont capables de parler de politique sans se fâcher. On peut pas être d'accord, on peut avoir des idées différentes puis sans se crêper le chignon. Puis là, ça crée un échange, ça crée un débat. Puis avec ça, bien, un écoute l'autre puis là, on finit par écouter l'autre puis on parle, puis on discute puis ça peut amener à des changements positifs. Mais si vous vous choquez, si vous n'êtes pas capable de parler de politique, mesdames, messieurs, sans vous choquer, parlez-en plus. Si c'est viscéral, si c'est viscéral, le gars, ça me fait brailler quand je pense à Patrick, moi. C'est un peu la politique qui l'a fait fermer. Les taxes, c'est quoi? C'est la politique qui les amène. C'est les gouvernements qui créent une dette aux gens, à nos entrepreneurs, à nos restaurateurs. Ça vient me chercher parce que j'ai vu mourir les commerces. J'ai vu des amis qui travaillaient dans ces commerces-là que j'ai perdus suite à la fermeture parce qu'ils se sont en allés ailleurs. Prochain tableau. On a une des populations les plus scolarisées de la planète. Madame a quand même une maîtrise en sciences politiques. Au moins, ça, vous l'avez. Scolarisées en sciences politiques, c'est des sciences sociales, des sciences humaines. Et puis, cette madame-là a aussi un baccalauréat, bachelière, en relations étrangères, puis en politique étrangère, puis en doigt étranger. Elle pourrait négocier pour l'ONU, exemple. Elle a aussi une feuille de route au niveau du conservatoire. Elle a fait les arts dramatiques. Il y a un effet qui m'a fait bien gros de la peine. Sur ces points que je viens de vous énumérer qui sont si importants pour la bonne marge d'un pays puis garder l'équilibre entre les humains qui le composent, notamment les payeurs de taxes qui sont de plus en plus frustrés. Puis, je les comprends. Vous n'avez pas d'excuses. Moi, je ne vous excuse pas du geste que vous avez posé. Parce que là, on a un enjeu important, c'est notre avenir. Et on ne peut pas induire le monde en erreur constamment pour lui vendre du rêve. On peut lui vendre du rêve pour le plaisir. On va avoir un bon spectacle pour se détendre de tout ce stress, de tout ce brouhaha qui est la course à la compétition qui fait qu'on n'a plus de répit. Dans votre discours, vous en parlez, puis ça, je vous comprends. On a besoin des artistes pour cela. Mais ça reste un spectacle. L'instinction des projecteurs. La réalité, là, il y a des gens qui meurent dans nos rues. Il y a des malades qui souffrent dans nos hôpitaux. Vous avez 8 millions d'électeurs que vous allez décevoir. Ce n'est pas le côté artistique qui va faire en sorte que vous allez être une bonne politicienne, madame. Et soyez sensible. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous voyez quelque chose de triste, qui fait pitié, ayez l'émotion que j'ai pour le comprendre. Pour la comprendre, c'est une femme. Si vous refoulez l'émotion puis vous êtes insensible à la douleur, à la pauvreté, à la détresse. Vous n'avez pas d'affaires au Parlement. J'ai de l'émotion. Je n'ai pas peur d'y faire paraître. Le monde me juge. Mais je m'en moque parce que j'ai le cœur à la bonne place. Prochain point. C'est mort en tabarnak. Un estime au début. Je ne vous donne aucune excuse puis je ne vous pardonne pas. À plusieurs reprises, pendant deux heures d'interlocution, pendant deux heures de jasette de votre part, vous avez sacré. Devant vous, vous aviez une assistance de futurs électeurs possibles. Vous avez sacré à quelques reprises. C'est mort en tabarnak. Un estime au début. Ah là, sacré sur scène. C'est-il un gars de chantier comme Joe Tley. Joe Tley, il sait que ça n'a pas de bon sens. Il dit des choses qui ont de l'allure. Mais maudit que ce gars-là, il sait. Ça n'a pas de valeur, ça. On passe le Québec pour des... On n'est pas dans une oigne de prison. Vous allez être au Parlement. Vous n'avez pas le droit de sacrer. Quelle sorte d'éducation vous avez eue? Vous avez fait l'université? Comment ça se fait que vous sacriez de même? Vous sacriez sur scène, en plus? Vous allez arriver au Parlement, en Chambre des communes. Vous allez sacrer en tant que député. Parce que maintenant, à force de sacrer, on finit par se lâcher. J'en fais du spectacle. Moi, je n'ai jamais sacré sur scène. Là, je n'en fais plus, mais j'aimerais en refaire. C'est parce qu'il faut que je travaille. Il faut que je gagne ma vie. Puis avec la vie artistique, ce n'est pas évident. Madame, vous avez sacré. Impardonnable, inqualifiable, injustifiable. Votre chef de parti devrait vous rayer du parti. Arrivez-moi pas avec l'excuse que vous avez des émotions parce que j'en ai des émotions. Je viens de vous le montrer. En conférence, en spectacle, les gens pleurent avec moi. Les gens rient avec moi. Les gens vivent les émotions avec moi. Et je n'ai jamais sacré sous le coup de l'émotion. Si vous vous laissez aller et vous sacré à cause que vous avez une émotion, je vous dis « Merde! » C'est ça le problème au Québec. On a toléré le sacrage. On a toléré le juron. Puis on est rendu avec une situation incontrôlable. Nos universitaires, quand tu as une formation universitaire, tu dois respecter le langage. Je vous dis que ce vidéo-là est une plainte en même temps. Je vais l'envoyer à votre chef de partie. Je vais essayer de trouver des données là-dessus. Je vais l'envoyer à votre partie. Ça va s'arrêter? Maintenant, on va-tu revenir à une culture comme moi quand j'étais jeune? Si je sacrais, je recevais un coup de bâton dans le derrière de la traite. Je ne ressacrais pas deux fois. Aujourd'hui, je ne le regrette pas. Ils ont été durs avec moi. Mais j'ai un langage qui est à proprement ziprop. C'est-tu possible d'arrêter de sacrer si ça ne l'est pas, madame? Démissionner tout de suite. Ça, je ne vous lâcherai pas là-dessus. Je vais revenir à la charge. Là, on va scolariser le monde selon vous gratuitement. On va faire des bons à rien qui ne voudront pas travailler. On va faire des chômeurs instruits et des bien-être socials instruits. C'est ça, vos idées, madame? Je suis déçu, mais c'est ça. Être souverain dans le BS hautement scolarisé. De la ressource qu'on n'est pas capable d'aller chercher parce que le monde ne veut pas travailler. Mesdames, messieurs, j'espère que je vous ai ouvert les yeux sur les dangers d'une séparation. Je pense que c'est un danger. Si vous séparez le Québec, on est 8 millions. Si on reste au Canada, on est 40 millions. Pas mal plus de poids à l'international. Ne pensez pas qu'avec 8 millions de Québécois, qu'on va aller gagner des choses à l'international et au niveau de l'exportation. Là, je ne tombe pas là-dedans parce que je vous dis que j'en ai pour deux heures. Avant de parler, moi, je suis renseigné. Moi, je suis au courant. Je ne devrais pas m'en aller en politique, madame, messieurs. D'ailleurs, on m'a déjà suggéré. Voici mon adresse e-mail, madame, messieurs. Si un parti politique, si vous êtes un politicien devant la caméra, vous voulez parler de votre parti, vous voulez parler de votre mission, si Dieu le veut.